Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de HashtagProniqueBooks. Donc moi c'est Justine et je vais vous présenter le livre Sauveurs et Fils, donc la saison 1 écrite par Marie-Aude Muraille. Marie-Aude Muraille c'est celle qui a écrit le livre, c'est l'auteur et c'est une écrivaine qui a écrit beaucoup de livres pour la jeunesse comme O'Boy qui a eu beaucoup de succès. C'est l'histoire de Lazare, donc Lazare en fait il a 9 ans. C'est le fils d'un psychologue, donc Sauveur Saint-Yves qui est assez reconnu. Donc Sauveur Saint-Yves est venu à la suite de la disparition de sa femme avec son fils Lazare en France pour l'élever tout seul. Donc Sauveur Saint-Yves est un psychologue pour adolescents et enfants. Il a ses consultations. Et ce qu'il ne sait pas c'est que son fils Lazare, il suit ses consultations toutes les semaines, un peu comme un feuilleton et il espionne son père. Donc Lazare il se pose beaucoup de questions, il essaye, il ne comprend pas, des fois il ne comprend pas tout parce que c'est des problèmes des fois d'adolescents. Donc on parle de la mutilation, de la phobie scolaire, des histoires de divorces, de familles recomposées. Mais l'auteur aborde ces sujets avec assez de légèreté donc ça donne un côté drôle et j'ai beaucoup beaucoup rigolé devant un livre et je ne rigole pas souvent devant un livre. Donc j'ai vraiment adoré ce livre tout simplement parce qu'il est déjà original. Ce n'est pas les romans comme adolescents avec les petites amourettes. Non, c'est complètement différent. C'est original donc ça parle de beaucoup de sujets d'adolescents mais qui sont comme je l'ai dit traités avec légèreté. C'est des sujets tabous mais qui sont bien expliqués et sans trop rentrer dans les détails mais donc c'est très bien écrit. On voit l'histoire, les problèmes des patients de sauveurs scintives à travers les yeux de Lazare donc qui a atteint un enfant de 9 ans. Et ce qu'il faut savoir c'est que Lazare est assez mature pour son âge, il n'est pas très... enfin il est mature donc même s'il ne comprend pas tout, on voit certaines choses et c'est très bien écrit donc comme je l'ai dit. Ce qui est bien aussi dans cette histoire c'est qu'il y a un peu deux histoires. Donc nous la première c'est on suit comme Lazare à chaque fois en fait les chapitres c'est les semaines donc semaines du 20 au 27 et donc chaque semaine donc chaque chapitre on suit les histoires des patients et à chaque fois on est très pressé de savoir la suite. Et la deuxième histoire c'est l'histoire de Lazare et son père parce que le père de Lazare ne veut pas... il cache des choses à son fils, il ne veut pas expliquer à son fils les circonstances de la mort de sa mère. Il ne veut pas non plus trop aborder sa famille qui est restée donc en Martinique et après qu'il y ait eu un élément déclencheur qui a eu un rapport avec la mort de la mère de Lazare donc sauveur scintive a emmené son fils pour la première fois à la Martinique pour lui faire découvrir l'île et aussi pour trouver des détails sur cette histoire auprès de sa famille, de la famille de la mère de Lazare. Donc de la famille de Lazare. Ce qui peut être handicapant dans ce livre pour certains c'est la double histoire qui peut être un peu dure à suivre comme il y en a deux donc on peut vite s'en mêler les pinceaux et aussi le grand nombre de personnages entre Lazare, les personnages secondaires qui ont quand même leur rôle et les patients. Et ce qu'on comprend en lisant ce livre c'est que donc en fait Lazare donc il subit aussi du racisme de la part de ses camarades d'école parce qu'il est différent et aussi du fait qu'il ne sache presque rien sur sa mère on se rend compte que même si son père est psychologue lui il aurait besoin de voir un psychologue en fait ce qu'il a quand même beaucoup de problèmes pour son âge. Ce livre donc il est autant pour les filles que pour les garçons. L'écriture de Mario Nouraille est assez fluide, les mots sont très faciles à comprendre, pas de mots qu'on a besoin d'aller chercher dans le dictionnaire ou des choses comme ça. On s'identifie aussi facilement aux patientes même si on n'a pas forcément des problèmes de mutilation ou divorce mais comme c'est des adolescents et que souvent le public visé sont aussi des adolescents, on s'identifie quand même un peu à eux. Ce livre était juste génial donc j'attends donc je vais je vais bientôt lire donc la saison 2 qui est sorti et la saison 3. Ce livre je vous conseille absolument il est génial et donc je vous dis à plus tard sur la chaîne de hashtag chronique books donc n'hésitez pas à vous abonner c'est pas encore fait parce que c'est très très important à liker la vidéo et à mettre un commentaire pour nous faire partager votre avis. Au revoir.